Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc pour ceux qui veulent la revoir, parce que c'est bien de prendre les notes, mais il y a des fois, on oublie certaines choses. Je vous enverrai le lien de la conférence, comme ça, ça pourra vous permettre d'y revenir et puis peut-être de revoir un point qui a été abordé. Donc, posez vos questions aussi par tchat, n'hésitez pas et puis on y va. Alors, d'abord, une première question, à combien vous estimez la qualité de votre communication commerciale ? À combien vous l'estimez sur une échelle de 1 à 10 ? Ça, c'est pour vous. Et puis, on va voir après, peut-être avec le webinaire, si le curseur, il va plutôt à droite ou à gauche. Donc, soyez authentique, il n'y a rien de… Il pète à 1, il pète à 8, il pète à 7, peu importe, mais c'est juste pour vous, pour vous dire avant ce webinaire, à combien vous l'estimez ? Et après, à combien vous allez l'estimer, justement, avec toutes les choses que je vais vous partager. Vous prenez juste une feuille, vous mettez juste un numéro, vous le gardez en tête, ce numéro, et on le verra après. Alors, pourquoi améliorer sa communication au niveau commercial ? Ça, c'est d'abord, c'est de savoir pourquoi. Avant de s'intéresser au comment, et souvent, on s'intéresse souvent au comment, c'est de s'intéresser au pourquoi, d'avoir l'intention et d'avoir un… Alors, soit une intention ou soit un objectif, je vais parler d'objectifs, même si je n'aime pas trop les objectifs, on va parler d'une direction. C'est le pourquoi. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se dispensent, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils font. Et souvent, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Donc, il ne faut mieux pas les faire que les faire parce que c'est un non-sens. Alors, quelques raisons, je vais vous en lister quelques-unes, qui aujourd'hui est un élément clé quand les gens arrivent dans les groupes de mastermind, c'est attirer les bons clients et repousser les autres. Alors, ça, ça paraît tout bête, mais c'est hyper important, parce que souvent, on dit, oui, mais je n'ai pas les clients que je voudrais, comment je pourrais attirer les bons, je ne voudrais plus avoir certains, j'attire toujours soit des mauvais payeurs, soit ci, soit ça. Améliorer sa communication, c'est déjà ça. Attirer les bons clients et repousser les autres. Voilà, ça, c'est déjà une chose importante. Et on va voir comment. Développer son activité en toute sérénité, parce que plus on va avoir une communication performante, plus on va voir de personnes qui vont vous connaître, plus il y a personnes qui sont susceptibles de vous acheter vos produits et donc plus vous aurez le développement de vos activités et donc plus, en général, on est serein et on est à l'aise avec l'incertitude. Surtout avec ce qu'on vit en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en stress, en crash, ce que j'appelle, et donc il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui sont paralysés. Voilà, donc c'est comment retrouver la sérénité dans un état qui est très mouvant. Il y a deux vues, il y a des gens qui vont voir ça comme une menace et d'autres comme des opportunités. Moi, je vois plutôt la deuxième, comme quoi ce qui nous arrive, c'est une crise, mais il y a des opportunités. Gagner du temps. Oui, parce que quand on communique bien, on va gagner du temps parce qu'on va améliorer son efficacité. Donc, en améliorant l'efficacité, on va être dans une spirale, ce que j'appelle générative, donc générer, générer des clients, générer du chiffre d'affaires, générer, générer, voilà, générer bien son activité. Et ça aussi, une manière que quand on a une stratégie de communication, quand on a, on sait où on va, les ventes ne se dispersent pas. Donc, on gagne du temps et de l'argent. Je n'ai pas mis l'argent, mais bon, c'est sous-entendu. Une autre chose importante, c'est de se faire acheter son expertise sans en parler. Alors, pour ceux qui veulent, ça serait intéressant, qui sont par exemple parmi nous les coachs, les consultants, ceux qui font peut-être du yoga, enfin, vous voyez, c'est métier. Ça, c'est l'expertise, je vais dire. Ou boulanger, ou boucher, ou avocat, ou huissier, ou garagiste. Voilà, ça, c'est l'expertise. Alors, qui, quelle est votre expertise ? Là, vous pouvez aller dans le chat. C'est quoi votre expertise ? Et par exemple, quelle est mon expertise ? Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, ils ne savent peut-être pas. Donc, c'est, et ça, c'est très important. C'est comment parler dans notre communication, de notre expertise sans en parler. Parce que quand on n'en parle pas, de notre expertise, on a un changement, on va voir, de discours, et on n'a plus besoin d'argumenter pour vendre. Puisque quand on va changer un peu l'axe de la communication au niveau commercial, on va plus essayer de vendre, mais les gens vont venir nous acheter. Et donc, c'est une posture qui est beaucoup plus confortable. Et ça, c'est un point qui est très important. Hier, j'ai fait encore un atelier avec, j'ai une jambe, le groupe de mastermind, et il y a une personne, pendant deux heures et demie, elle a bien compris cette subtilité. C'est que de la subtilité. Mais c'est des petits détails qui font des grands détails, qui font la grande différence. « Conseiller les dames afin qu'elles atteignent des objectifs de bien vivre. » OK, voilà, ça, c'est une expertise. Donc, comment demain, Isabelle, tu pourras en parler différemment ? C'est ça un petit peu l'objectif. Parce que ça, ce genre de choses, tu peux complètement changer ton discours et parler encore mieux de ton expertise et mettre surtout de la valeur. Donc, quand en plus, on met de la valeur, on va pouvoir le monde un petit peu plus cher et donc d'avoir moins de clients. Il y a plein de bénéfices, on va dire, collatéraux. Donc, ça, c'est quelque chose, j'aurais peut-être dû le mettre en premier. Comment se faire acheter son expertise sans en parler ? Après, c'est cataliser les motivations d'achat sans être un marchand de tapis. Ça, c'est important parce que souvent, quand on n'a pas l'habitude de vendre, moi, je fais un ancien commercial en plus, j'avais appris intuitivement des manières de me comporter, des attitudes et je ne passais pas pour un marchand de tapis en voulant vendre pour faire le chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est important. Mais au départ, c'est de savoir les facteurs de réussite d'achat. Qu'est-ce qui motive les achats ? Par exemple, pour Isabelle, qu'est-ce que motive tes clients à t'acheter ? Pourquoi ils t'achèteraient ? Et une fois que tu as ce facteur-là, c'est de trouver des actions qui vont catalyser ses motivations. Donc, avant tout, il faut trouver les motivations. Une fois que tu as les motivations, les facteurs de réussite, ce qu'on appelle, on va catalyser les facteurs de réussite par des actions pour justement, comme on sait que c'est un facteur de réussite, pour que ça marche. Donc, il faut trouver les motivations d'achat. Les motivations d'achat, simplement, c'est pourquoi un client vous achèterait à vous plutôt qu'à un autre ? Qu'est-ce qui fait la différence qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un autre concurrent qui ferait apparemment, pour un néophyte, entre deux personnes, la même chose ? Donc, c'est aussi important dans la communication de trouver en amont la différence qui fera la différence entre un consultant et un autre consultant, entre un coach et un autre coach. C'est quoi qui va faire la différence ? Eh bien, la différence, il va falloir la préparer et notamment avoir un impact derrière dans la communication, la stratégie de communication. Et ça, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas sortir du lot et vous allez uniquement vous battre sur un prix en disant « Moi, je suis coach, toi, tu es coach ? » Eh bien, on va se battre sur le prix. Une heure de coach et la personne en face, elle ne saura pas pourquoi une personne, elle sera meilleure que l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est important. Alors, Isabelle, « Je les accompagne dans le choix de l'utilisation de leurs produits de beauté. » Ah, oui. Alors, ça, c'est intéressant, tu vois. C'est super intéressant, Isabelle. C'est que là, tu as parlé du comment. Mais c'est très intéressant, c'est de s'intéresser sur le pourquoi. Donc, il y a peut-être une chose, on va voir justement pour améliorer justement ta communication. Parce que toute idée est bonne. Toute idée est bonne. Toutes les idées que vous avez, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez. Enfin, Isabelle, je vois un petit peu dans ce qu'elle fait. Mais toute idée est bonne. La seule chose, c'est de savoir bien, entre parenthèses, même si je n'ai pas le mot, la marqueter, bien comprendre qu'est-ce que vous faites pour justement bien le présenter. Alors, j'ai deux écrans. Et transformer un simple devis en une offre de valeur irrésistible. C'est-à-dire, au lieu d'être en vendeur, je vais offrir quelque chose. Donc, j'ai plutôt en position, ça reprend la... Ça reprend, ça reprend... Ce que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes plus en position où les gens vont vous accueillir que vous êtes en position de vendeur. Parce que vous allez proposer une offre de valeur. Et l'offre de valeur, il y a une offre, vous vous offrez quelque chose, et elle a de la valeur. Et on va voir que dans l'offre de valeur, le prix n'est qu'une petite partie. Voilà. Et souvent, quand on offre un devis, la première chose qu'on garde, c'est la dernière ligne en bas. Donc, c'est comment changer aussi ça. Donc, c'est l'art et la manière aussi de communiquer votre offre pour qu'elle ait de la valeur. Voilà. Donc, c'est important de travailler la communication commerciale. Donc, il y a plein d'aspects. Elle peut être verbale, elle peut être écrite, elle peut être à travers des vidéos, elle peut être à travers votre site web, elle peut être à travers un flyer, elle peut être à travers… Donc, la communication, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc, derrière, il faudra avoir vraiment une vraie stratégie. Alors, d'après vous, là, vous me faites les réponses par tchat. Quels sont les éléments d'une communication commerciale efficace ? Et après, je vous dirai comment justement, quelques pistes justement pour améliorer votre communication efficace. Mais déjà, d'après vous, là, quels sont les facteurs de réussite d'une bonne communication commerciale ? Qu'est-ce qu'il faut pour justement bien communiquer au niveau commercial ? Pour bien vendre ? Donc, là, il y a un micro qui est ouvert. Ça doit être Isabelle. Il me semble. L.I. Donc, vous pouvez soit me répondre par tchat ou soit me répondre… Alors, ça. Être clair dans son offre, Irène. Ouais. OK. Poser les bonnes questions clients. Oui, oui, oui. S'adresser à un autre client cible. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça, c'est des bonnes choses. Ouais. Et on va voir. Poser les bonnes questions. Il n'y en a pas 36 000. Connaître son persona. Oui. Sa personnage. Pas de persona. C'est féminin, Irène. Je crois que ses persona, c'est féminin. Nous nous trompe peut-être. C'est grec. C'est dans les théâtres grecs. Voilà. Connaître son client. Connaître sa cible. Poser les bonnes clients. Être clair sur son offre. Ouais. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses. Alors, la première chose, je les ai tous dévoilés en même temps. Ce n'est pas grave. La première chose, et ça, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas. Je ne vais pas dire jamais. Je vais dire qu'il y a très, très peu. Il doit y avoir 1 % des entrepreneurs qui travaillent ça. C'est de travailler justement l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça impacte la communication, mais sur la vie de l'entrepreneur. Ça va aussi avoir un impact sur la communication. Donc vraiment, travaillez votre état d'esprit. État d'esprit positif, état d'esprit de réussite, état d'esprit. Donc le mindset, c'est un prérequis, si je puis dire, à toute chose. Il y a notamment beaucoup dans la communication. Si vous dites, je ne vais pas avoir des bons clients, c'est votre mindset qui en prend un coup et vous allez mettre dans votre tête de toute façon que vous n'allez pas réussir. Donc, votre communication est mauvaise, que vous êtes nul. C'est important, vous allez mettre des croyances. Ça, j'ai fait un autre webinaire là-dessus. Le mindset, c'est vraiment très important. Alors, aligner son projet avec authenticité, ça, c'est super important. Parce que d'abord, avant de communiquer, il faut savoir où on va. Donc, il faut être très, très clair d'abord sur ce que vous faites. Et vraiment, tout de suite, en faisant ce travail d'alignement du projet avec beaucoup d'authenticité, vous allez trouver la différence, qui fera la différence dès le début avec une autre personne qui fait le même métier que vous. Je vais prendre l'exemple du coach. C'est dès que vous faites ceci, vous allez, c'est les premières étapes pour moi, c'est se reconnecter à vraiment ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait, ou sur lequel on fait de la performance sans effort. C'est ça, c'est ça, notre don, quelque part, notre super pouvoir. J'ai cherché le mot, notre super pouvoir. Ça, c'est super important. Et c'est tout de suite d'amener son projet. D'amener son projet, j'accompagne quelqu'un dans mon groupe de mastermind qui ferait à peu près, si vous ne connaissez pas nos métiers, on ferait la même chose tous les deux. Et en fin de compte, je l'aide, vous voyez, c'est quelque part un concurrent, et je l'aide à développer son business. Mais je sais que par ce travail d'alignement, dès le début, elle va avoir une différence par rapport à moi. Et elle va être alignée, elle va être authentique, elle va être droit dans ses baskets, elle va être sereine. Et quelque part, les gens qui iront vers elle, ils sauront pourquoi ils iront vers elle. Ou quand les gens, ils viendront vers moi, ils sauront pourquoi ils viendront vers moi. Mais globalement, moi et une personne, elle s'appelle Marion, globalement, pour les gens qui ne savent pas, on fait le même métier. On est dans un métier de consulting et on fait le même métier. Mais par ce premier travail, on fait quelque chose de différent. Et parce qu'on a trouvé une différence dès le départ, on va pouvoir communiquer cette différence tout de suite. Et au lieu de se battre sur notre expertise métier, sur le domaine de notre expertise métier, on va pouvoir communiquer alors qu'on a à peu près la même expertise métier, mais vraiment d'une manière complètement différente. Et donc, ce premier état d'aligner son projet va vous permettre de savoir la différence que vous, vous allez faire comme différence par rapport à tous vos concurrents. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes coach, que vous êtes dans une réunion où il y a dix coachs et que derrière, vous avez, je ne sais pas, des networkings. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font des networkings. S'il y a dix personnes qui s'adressent à moi et qui disent, « Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis coach. 1, 2, 3. » Et qu'il y a tout d'un coup, il y a quelqu'un qui communique différemment son expertise de coach, il y a de fortes chances que lui va attirer plus mon attention que les autres. Parce que le premier qui va me dire coach, le deuxième qui va me dire coach, le troisième, je vais dire, « Ouais, encore un coach. » La troisième, je vais dire, « Tiens, il y a un truc d'intéressant. » Ou pas. S'il n'y a rien d'intéressant, je sais que je ne serai pas le bon client pour lui aujourd'hui. Il pourra passer à autre chose. Par contre, s'il y a quelque chose qui est intéressant, tout de suite, elle va capter mon intention et je serai un client potentiel. Et ça, c'est une étape hyper importante. C'est d'être clair avec ce que vous faites et chercher la différence qui fera la différence. Parce qu'aujourd'hui, le monde du salariat, il est à peu près stable, mais le monde du consulting et de l'entrepreneuriat est en train d'exposer. Donc, il y a de plus en plus, entre parenthèses, de concurrents. Donc, comment sortir du lot tout de suite et pas attendre 10 ans. Si vous n'avez pas attendre 10 ans, d'avoir des clients, d'avoir la notoriété pour dire, ça y est, j'ai montré. C'est comment tout de suite sortir du lot pour marquer votre différence. Et donc, c'est un travail de préparation qui est hyper important. Après, alors, je crois que c'est Irène qui l'a dit, c'est définir les clients idéaux. Il y a plusieurs sémantiques. Dans le webmarketing, on dit la persona. La persona, c'est quel est votre client idéal. Donc, de bien cibler vos clients. Vous avez peut-être plusieurs cibles. Moi, aujourd'hui, j'ai deux cibles, par exemple. J'ai deux grandes cibles, mais vous pouvez avoir deux, trois. Et d'être clair avec les gens que vous voulez, avec qui vous voulez travailler, et les gens, en contrepartie, avec qui vous ne voulez pas travailler. Par exemple, moi, je sais que, même si on me le demande, je ne travaillerai jamais avec des gens qui ont moins de 20 ans. Il y a des gens, ils adorent ça, mais moi, ça ne me fait pas vibrer. Voilà. Donc, je sais que moi, c'est des gens qui sont, on va dire, en entreprise déjà. Donc, ce n'est pas des particuliers. Par exemple, Isabelle, c'est peut-être plus des particuliers. Moi, ce ne sont que des professionnels. Ça, c'est important. Et je sais exactement mes clients que je veux avoir. Là, par exemple, vous êtes, je pense, tous des entrepreneurs. Donc, c'est ma cible. Ou des gens qui veulent devenir entrepreneur. Des gens qui sont en transition professionnelle. Je suis salarié, donc je suis encore dans une entreprise et je vais devenir entrepreneur. Donc, à double titre, là, c'est des gens qui sont dans ma cible. Parce que soit ils sont dans l'entreprise, ils sont des managers, c'est ma cible. Ou soit c'est des gens qui veulent passer de salariés, entrepreneurs, c'est ma cible. Ou soit ce sont des entrepreneurs, c'est ma cible. Donc, vous voyez, ça, c'est ma cible. Donc, c'est l'entreprise, notamment mon grand secteur. Mais je ne fais pas n'importe quoi dans l'entreprise. Alors, après, là, c'est un truc très important, surtout dans la communication. C'est de faire une étude de marché. Et pour répondre, je crois que c'est Vincent, c'est de poser les bonnes questions. Eh bien, poser les bonnes questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. C'est de savoir exactement poser les bonnes questions pour bien connaître ses clients. Et là, il y a 4, 5, 6 questions. Allez, maximum 7 à poser. Question simple à poser pour bien connaître vos clients. Hier, j'étais… Oui, Vincent, si tu veux intervenir, il n'y a pas de souci. Je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, Eric. Oui ? Oui, pardon. Quand j'ai dit poser les bonnes… Pardon, bonjour, pardon. Quand j'ai dit poser les bonnes questions aux clients, c'était plus dans le sens face de découverte. J'étais déjà après. Je ne me situais pas au niveau que tu proposes là. C'est-à-dire, quand je le rends compte et que c'est le premier rendez-vous, c'est poser le maximum de questions, le faire parler pour savoir après dérouler mon pitch. C'était plus dans ce sens-là. Ce n'était pas dans le sens sur l'étude de marché. J'étais après. C'était juste pour dire dans quel cadre j'avais dit poser les bonnes questions aux clients. J'étais déjà en phase de découverte. C'est super intéressant parce que dans mon cours de mastermind, j'ai une personne qui m'a dit la même chose. D'accord. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre les questions de ton étude de marché et de te les mettre dans la découverte de ton client ? Rien. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Donc, une fois que vous faites votre étude de marché, vous avez votre structure pour compter en face-à-face. Et c'est des questions hyper puissantes et qui t'alimentent toujours, tu vois, ton étude de marché. C'est-à-dire que quand tu vas en client en découverte, tu alimentes ton étude de marché. Ça, c'est vachement… Enfin, excusez-moi du terme. C'est super intéressant. Et en plus, tu vas pouvoir commencer à lui ouvrir ton offre sans parler de ton expertise. Donc, tu vas pouvoir commencer à transformer, notamment par ton pitch, à lui faire ton pitch. Voir même, tu peux faire un pitch en amont avant de le découvrir. Quand il dit oui, bonjour, Vincent, vous êtes qui, vous ? Tu fais ton pitch et ton pitch, déjà, ça répond déjà en amont à la découverte de ton client parce que tu as fait ton étude de marché. Ton étude de marché va faire ton pitch. Ça va connecter tout de suite avec ton client parce que ton pitch, il va être pile poil l'eau il faut. Et après, tu peux améliorer ton étude de marché grâce à une découverte. Mais tu n'auras même pas besoin parce que normalement, là, le client va déjà te poser une question. Tu n'as même plus rien à faire. Ça veut dire qu'en étude de marché, c'est quelque chose de vivant. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'étais encore à l'école et autres, on fait une étude de marché, on présente son projet, on va chercher des financements. Mais si je comprends bien ce que tu es en train de partager avec nous, c'est l'étude de marché. Oui, il y a notre ligne, notre colonne vertébrale et on n'hésite pas à modifier, à l'alimenter des expériences acquises lors des rendez-vous clientèles et qui permet de consolider. Tout ça, tu le mets derrière l'étude de marché. Oui. Et moi, mon étude de marché, tu vois, j'en ai plusieurs qui tournent depuis plus d'un an, mais régulièrement, je vois les petites modifications, tu vois, je vois les petites modifications. Je ne dis pas, ça y est, je ne sais pas. C'est bon, parce que ça évolue. Covid-19, il va faire bouger des choses. Bien sûr. Bien sûr. Au moins avec l'entrepreneur que dans le management. Donc moi, j'ai besoin d'être au courant. Quand on est en marketing, il faut être toujours, c'est la veille concurrencelle. Et l'étude de marché est super intéressante pour ça. D'accord. En plus, si tu es consultant, je ne sais pas si tu… Oui, j'étais consultant indépendant, je suis redevenu salarié, mais l'approche, elle est de toute manière, elle est similaire. Voilà. Et l'avantage de l'étude de marché, parce que souvent, on veut communiquer. Et dans les consultants ou dans les boîtes, on dit, tiens, il faudrait faire un article, il faudrait faire quelque chose pour montrer un petit peu notre expertise. Et bien, dans l'étude de marché, je l'ai vu en courrier, elle ne savait pas, elle dit, ouais, mais moi, je vais faire des articles sur quoi je vais faire des articles. Dans l'étude de marché, elle est au moins 15 ou 20 articles à faire. Parce qu'il y avait, il y avait les réponses. Je y regarde. L'article, tu ne l'as. Il pose la question en faisant l'article. Donc, l'étude de marché, c'est hyper puissant. Aujourd'hui, grâce à l'étude de marché, j'ai trois ans de réduction d'articles. Il y a plein de problématiques. Un jour, dans une étude de marché, il y a un manager, alors ça, c'est dans mon autre, il m'a dit, comment rester ferme sans démotiver les équipes ? Question toute simple. Et je dis, mais ça, je sais faire ça. Donc, au lieu d'aller chercher un sujet, un thème, à se creuser, le truc, j'ai pris le truc, j'en ai fait un article. D'ailleurs, il est sur mon LinkedIn ou sur mon truc. C'est exactement ce qui m'a posé la question. Et c'est des pépites, l'étude de marché. Mais ce n'est pas de faire des trucs, des fois, je fais des études de marché avec 50 questions. Non, 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 non. Faire des choses simples avec des questions très ouvertes et savoir quelles questions à mettre. Ça, c'est super important. Et l'étude de marché, après, on en fait régulièrement. L'étude de marché, c'est la base. Vas-y, si tu veux, comme ça, je regarde là une question. Merci Isabelle. Oui, l'étude de marché, moi, je viens d'une école de management. L'étude de marché, on sortait des logiciels, des machins, des trucs compliqués et tout. Et je me disais, mais oui, l'étude de marché, moi, je suis consultant, je suis seul, ça sert à quoi ? Je peux dire qu'aujourd'hui, je peux te dire que systématiquement, c'est la case obligatoire de tous les gens qui viennent chez moi. Et ils comprennent pourquoi. Ils disent, vous n'êtes pas Coca-Cola, on va, viens, dans l'étude de marché, on va chercher certaines choses. Pourquoi ils vont aller chercher quoi ? Quels ont le problème, ils ont ? Une offre de service, c'est pour répondre à deux choses. T'as quoi comme problème ? T'as quoi envie ? J'ai mal aux dents, je vais pouvoir manger de la glace. OK. Eh bien, moi, je vais te faire une offre qui répond à ça. C'est tout. Il faut que je le sache. Oui, tu réponds à un différentiel, un écart. Oui. Après, il y a d'autres choses qu'on demande. Et il ne faut pas communiquer avec notre paire de lunettes, mais avec la paire de lunettes de nos clients. Avec ces mots. Pas avec les miens, mais avec les siens. Ça veut dire qu'il faut le faire parler pour opérer. Oui, mais c'est pour ça. En étude de marché, la personne, elle te dit des mots. Moi, j'ai découvert un mot qui est très utilisé dans ce qu'ils ont envie. C'était dans le questionnement de management. C'est le mot satisfaction. Mais il est arrivé, mais bon, 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 bon. Hier, dans l'étude de marché de ma collègue, il y a un mot qui est revenu. Je dis, est-ce que tu l'aurais utilisé celui-là ? Dis donc. Je dis, c'est celui qui l'utilise. Je ne cherche pas à comprendre. Si un chinois qui te parle chinois, on parle chinois. Si tu essaies de lui parler français, il ne va pas te comprendre. Donc, c'est l'image. C'est de parler avec ses mots. C'est pour ça qu'il fallait chercher ses mots. Il fallait chercher son discours. Et c'est dans l'étude de marché qu'on vient. Quand on fait une conférence, si on a des scientifiques en face de nous, il faut qu'on parle avec des mots de scientifiques. Si on a des néophytes, il faut qu'on parle avec des mots simples. C'est ça qui est important. D'accord. Pour répondre, alors attends, pour répondre, je crois que c'est Isabelle. Oui, c'est Isabelle. Comment faire parler les gens via un post Facebook ? Eh bien, tu prépares une étude de marché et tu dis, dans le cadre de mes recherches, voilà, pourriez-vous m'aider ? Est-ce que vous pourrez remplir mon étude de marché ? Et en contrepartie, je vais vous donner un article, quelque chose. Il faut toujours donner une contrepartie. Ça, c'est important. Ça, c'est le phénomène de réciprocité. Il faut préparer un petit truc. En plus, tu prépares un petit truc qui vont te faire connaître. Donc, moi, quand je fais faire une étude de marché, je leur offre un auto-diagnostic. Tiens, je pourrais vous l'envoyer, l'auto-diagnostic. L'auto-diagnostic, il a été fait grâce à mon étude de marché. Ça n'a pas été bête, hein ? Et voilà. Ça peut être ça. Ça peut être, pour toi, Isabelle, tiens, je vais vous donner un conseil pour, je ne sais pas, j'ai peut-être une bêtise, Isabelle, pour bien conserver vos produits de beauté. Un truc, mais tout bête, que vous ne pensez jamais. Voilà. Grâce à ça, je vous donnerai un conseil qui vraiment va vous faire gagner du temps, de l'argent et qui va vous permettre de bien conserver vos produits de beauté. Mais en contre, avant, remplissez-moi, s'il vous plaît, mon étude de marché. L'étude de marché, mais je ne vous dis pas la puissance que ça. Aujourd'hui, dans toute ma communication, la première chose que je fais, j'ouvre mon fichier Excel où il y a mon étude de marché. Systématiquement, là, pour faire, regardez, je vais revenir en arrière. Comment j'ai fait cette slide-là ? J'ai pris mon étude de marché et j'ai fait cette slide-là grâce à mon étude de marché. La problématique des gens, dans la communication, c'est d'attirer les bons clients. Ils veulent développer leur activité. Ils veulent gagner du temps. Alors ça, la quatrième, ça, c'est plutôt moi, mais je leur dis, plutôt de se faire acheter que plutôt se vendre parce que les gens, ils ne savent pas vendre. Ils n'aiment pas vendre, surtout. Et après, c'est un petit peu, la dernière, c'est vraiment faire de l'offre de valeur. Et la quatrième, les catégories et les motivations d'achat, ça, c'est un petit truc que je vous donne. Mais il y a au moins, on va dire, 90% des choses qui sont issues de mon étude de marché. Donc, vous voyez, la communication, l'étude de marché, je m'en sers tout le temps. J'ai fait un site internet et j'ai refait mes pages là dernièrement. Tout est dans mon étude de marché. C'est mis en page avec des choses qui sont bien précises, avec des structures, avec des méthodes. Mais tous les éléments que j'ai mis dedans viennent de mon étude de marché. J'ai accompagné une personne qui lance un nouveau concept pour le financement de sa maison. Je lui ai fait faire ça alors qu'au départ, elle était avec ses lunettes et pas les lunettes de ses clients. Elle a changé le discours il y a dix jours. Je peux vous dire que déjà, c'est structuré, ça fait… Il y a un truc en plus. Quand vous faites une étude de marché et que vous en servez, vous faites ce que j'appelle des discours empathiques avec l'œil de votre client et qui va toucher votre client. Et les décisions d'achat, c'est uniquement émotionnel. Après, il y a le collectif qui va essayer de dire « Voilà, j'achète ça pour ça. » Mais au départ… Oui, c'est une très bonne question. Alors, je réponds Irène, « Tu nous conseilles alors de faire un site que si nous avons fait une étude de marché ? » Oui. Oui. Tu ne sais pas ce qu'il y a à mettre dedans. Donc d'abord, va chercher ce qu'il y a à mettre dedans. Une fois que tu as tous les éléments, tu fais le site. Parce que si tu fais un site, si tu ne sais pas ce qu'il faut mettre dedans, tu vas être sur une page blanche. Et là, tu risques de passer des semaines et des jours à essayer et quand tu vas le montrer, même si on a trois personas, oui, surtout. Parce que si tu as trois personas, tu fais trois pages. Je crois dans une page. C'est des questions techniques. Après, c'est de la technique. Mais bon, on page, on d'une page. Pour moi, c'est pareil. C'est quand on est professionnel, on distingue les deux. Mais déjà, tu fais une étude de marché et comme ça, quand tu vas remplir, tu vas aller très vite. Parce que sans ça, tu vas faire une page vis-à-vis de toi. Tu risques de parler déjà en jeu et pas parler en vous. Il faut parler en quelque part en vous. et tu vas mettre du temps. Il suffit que tu rencontres quelqu'un en plus qui n'est pas entrepreneur et qui va faire, il va dire des choses mais qui risque de ne pas marcher parce qu'en plus, ce n'est pas tes clients. Donc, la première chose quand tu communiques, c'est de communiquer avec les deux clients. Donc, il faut savoir sa problématique, il faut savoir ce qu'il a envie et pas ses besoins. attention, un petit détail là, une subtilité. Il ne faut pas communiquer ce qu'il a besoin, il faut communiquer sur ce qu'il a envie. Souvent, c'est un petit peu, c'est un peu la même chose mais des fois, il y a vraiment un gros, alors attendez, il faut que je me mette là, un gros décalage. Le besoin, c'est ce que vous savez avec vos yeux. L'envie, c'est ce qu'il a besoin lui. Si je reprends l'histoire, j'ai mal à la dent, j'ai envie de manger une glace. Le dentiste, il dira, non, vous avez besoin, je ne sais pas, d'une hygiène dentaire. S'il commence à lui dire ça, le mec qui va dire, attend, il commence à me boucler, lui, je vais aller voir un autre dentiste. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir manger de la glace. Donc, il faut qu'il communique, je vais vous soigner pour que vous mangez de la glace et que derrière, tranquillement, il est dû aller sur du soin dentaire. En prenant peut-être la bonne brosse ou en prenant, je ne sais pas, un rendez-vous tous les six mois ou je ne sais pas trop quoi. Et ça, c'est aussi des petits détails qui sont super importants. C'est communiquer avec sa problématique et ce qu'il a envie. Ce qu'il a besoin en général, ça demande l'effort. Il faut que je fasse de l'effort en plus, c'est chiant. Moi, ce que j'envie, c'est ça. Et donc, l'envie, c'est vraiment votre offre de valeur. C'est le différentiel, comme tu disais Vincent, je crois que c'est le différentiel que tu as dit, entre ce qui est là, son problème et ce qu'il a envie. Et votre offre, elle doit répondre ni plus ni moins qu'à ça. Oui, c'est moi qui parlais tout à l'heure d'écart, justement, votre question qui se pose. On va répondre à cet écart en différence lié à l'autre. Mais l'idée, elle était là, justement, de se positionner pour répondre à cette différence. C'est un peu, aujourd'hui, on nous vende télé avec 56 000 boutons et on n'utilise que 3. Et quelque part, on se dit, on achète un truc, mais on ne s'en sert pas. Ils pourraient nous faire une télécommande avec 3 boutons, ce serait plus simple d'utiliser et surtout, on gagnerait peut-être quelques euros parce que là, ils nous vendent un truc qu'on n'a pas besoin. Donc, quelque part, on est un peu frustrés parce que l'offre, elle ne correspond pas tout à fait à ce qu'on avait envie. Donc, là, on nous a vendu un besoin et puis là, on argumente. Vous allez voir, vous avez une commande universelle et tout, mais une commande universelle, on ne sert jamais parce que c'est difficile à programmer tout ça. Ce n'est pas ce qu'on a envie. On veut un truc simple. On veut de la simplicité. L'homme a besoin de la simplicité. Donc, c'est une autre manière. Donc, l'étude de marché elle est super importante parce que si vous répondez juste à l'écart, eh bien, vous vous donnez juste ce qu'il faut et vous allez pouvoir vendre exactement plus cher. Proportionalement, vous allez vendre plus cher. Ça, c'est important. Et après, une fois que vous avez fait votre étude de marché, vous allez pouvoir rédiger. Alors, je fais de la distribution à la fois du développement d'équipe. Alors, je réponds, Isabelle, je fais de la distribution et à la fois du développement d'équipe. Oui, dois-je séparer les deux ? Oui, puisque tu as deux cibles. Tu as des clients directs et puis tu as des partenaires ou des distributeurs. Donc, ils n'ont pas les mêmes problématiques. Ton client final, il a problématique sur ton produit final et ton équipe, il a une problématique par rapport peut-être à distribution. Donc là, il y a deux études de marché. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais tu as deux clients quelque part. C'est un peu comme besoin d'entreprise. Un commercial, son client, c'est client final, mais le DRH, son client, c'est les collaborateurs. Ce n'est pas le client final, c'est le collaborateur. Donc, c'est bien toujours se poser la question « Quels sont mes clients ? » Et le client, ce n'est pas forcément un client final. Le DRH, c'est les collaborateurs, c'est qui je dois rendre service. Donc, pour toi, ton équipe, c'est une étude de marché. Donc, tu dois avoir une communication à eux et pour les clients finaux, c'est une autre étude de marché. Est-ce que j'ai répondu Isabelle à ta question ? Donc, après, c'est de rédiger des contenus, ce que j'appelle des offres empathiques avec la méthode PST. problème, solution, transformation. Moi, si je vais chez mon dentiste et que j'ai mal, j'arrive le matin, j'ai mal, et que je peux en sortant de lui d'avoir plus à avoir mal et puis deux heures après pouvoir manger de la glace, ma transformation, c'est que je vais être un homme heureux. je le fais court, mais c'est ça. Donc, le dentiste va dire je suis dentiste, je vais vous soulager de votre mal de dents afin que vous puissiez manger votre glace que vous aimez et vivre un bon moment de famille avec vos enfants. je n'ai pas parlé de mon expertise. J'ai parlé du problème, de la solution et du bienfait, des bénéfices que ça m'apporte. Et si je dis oui, je suis dentiste, vous allez voir, et puis que je commence à dire, on dit à la dentiste, c'est… ça me fait peur. Non, non, moi, je ne vais pas y aller. J'essaie de trouver quelqu'un qui… Et c'est ça. Mais ça, on ne le peut le faire que si on connaît bien ses clients à travers une étude de marché. Alors, après aussi, pour rédiger l'offre, il y a une manière de structurer l'offre. Voilà. Alors, on peut l'avoir aussi, il y a des explications dans l'approche comportementale. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, j'ai fait quatre vidéos gratuites sur l'approche comportementale. Je vous enverrai aussi ces vidéos gratuites, les liens. Elles sont sur mon site, mais je vous enverrai les liens sur les quatre types grandes, grands types de personnalités. Il y en a plus, mais avec les quatre, déjà, vous réservez 95 % des problématiques. Et notamment, il y a une vidéo sur la… Comment dire ? L'efficacité commerciale. Voilà. Donc, c'est important, mais il y en a deux autres qu'il faut voir. avant pour avoir les bonnes bases. Ou les styles d'apprentissage. Quand on va faire une offre, quand on va présenter quelque chose, il y a un ordre à respecter pour respecter les styles d'apprentissage, notamment de Cobb. Cobb. Voilà. Et ils sont très liés avec l'approche de Young. Young, c'est 1920, Cobb, c'est 1980. Et moi, j'ai vu, de toute façon, beaucoup de similarités entre Cobb et Young. Voilà. Donc, c'est important. Et il y a un ordre. Et si vous loupez l'ordre, vous enlevez 25, 50, 75 % de vos chances de pouvoir bien communiquer avec vos clients. Donc, l'ordre est important. Une fois qu'on le sait, ça va. Et surtout après, c'est de prendre de temps de modéliser. C'est-à-dire que, par exemple, Vincent, qu'à chaque fois que tu vas à un client, tu dis, hop, là, il y a un petit truc qui a fait la différence. C'est quoi ce petit truc qui a fait la différence ? Et demain, ce petit truc qui a fait la différence, je vais le mettre systématiquement dans ma manière de faire. Et souvent, ça, on ne le fait pas. On dit, ouais, c'est super, c'était génial et tout. Et puis, on passe autre chose. Mais on oublie de le noter. Et mince, on le refait le lendemain et ça ne marche plus parce qu'on oublie, vous voyez, le petit sel là ou le petit, la petite épice là. Et bon, l'a pas mis. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est de modéliser votre pratique et aussi, quand vous observez quelqu'un d'autre, c'est lui piquer le truc. Les Japonais sont très forts. Vous savez, on s'est foutu des Japonais avec leurs appareils photos qui se photographient tout. Ils étaient en train de faire quoi ? Ils étaient en train de modéliser tout ce qui se faisait de bien dans tous les autres pays. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus numéro un à un moment donné. Et qu'aujourd'hui, c'est les Coréens qui ont fait mieux que les Japonais. C'est de modéliser et de modéliser aussi sa pratique commerciale et de voir aussi les petits trucs. C'est des petits trucs, c'est pas des… C'est toujours des petits trucs qui vous apportent 15, 20, 30 % d'efficacité en plus. Moi, aujourd'hui, j'ai des petits trucs dans mes processus qui prennent 15 secondes et qui m'apportent 15 à 20 % de performance en plus. 15 secondes. Mais je l'ai identifié. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est systématique dans mes processus. Et à partir de là, vous pouvez faire tout. Tu peux faire ton site, faire des flyers, faire des cartes de visite, vous pouvez faire, je ne sais pas, une pub Facebook, vous pouvez faire… Vous voyez, les types de communication, là, c'est l'infini. Vous pouvez y aller. Mais vous aurez exactement tout pour faire des discours empathiques, pour toucher vos clients d'une manière émotionnelle et éviter des argumentaires de vente. Quand on commence à faire des argumentaires de vente, c'est qu'on a loupé quelque chose. C'est qu'on essaie de se justifier. Je suis justifié, oui, et là, c'est… Et là, tu dis au lui, lui, il veut me vendre un truc, là. Donc là, tu te demandes… Ah, ben, les gens ils sont de venir, là, de toute manière. Ah, oui. L'argumentaire, souvent, les gens, ils attaquent directement l'argumentaire. Ils ne savent pas ce que veut le client, ils attaquent l'argumentaire. Donc, si ça se trouve, en plus, ce n'est pas des bons clients, ce n'est pas des clients et ce n'est pas pour toi. Donc, déjà, l'argumentaire n'est pas bon. D'où la nécessité de cette fameuse phase de découverte et de poser des questions au début et de le faire parler, de trouver ces bonnes questions pour le faire parler. L'avantage de l'étude de marché, c'est qu'on peut avoir plein de réponses en très peu de temps. Parce qu'un rendez-vous client, il faut le prendre, il faut le faire, donc ça prend du temps. Un rendez-vous client, c'est minimum une heure. Moi, c'est à une heure, en général. Voilà. Donc, si tu veux 100 rendez-vous clients, il faut 100 heures. Mais pour prendre un rendez-vous, il faut que tu passes peut-être 7 heures de télémarketing pour avoir un rendez-vous. Donc, ça commence à prendre du volume. Alors qu'une étude de marché, ça peut être fait, moi, aujourd'hui, je l'ai fait sur LinkedIn, notamment, et ça peut répondre. Moi, la personne, elle a envoyé son étude de marché, je crois, c'est jeudi dernier, elle a déjà 14 réponses. Comme ça, elle a fait 14 rendez-vous. Je peux vous dire qu'elle a du lourd dedans. Et on a fait ça hier. Donc, hier, on était quoi ? Mercredi, elle avait déjà, donc lundi et mardi, elle avait déjà ses 14 réponses. En deux jours, elle n'aura pas pu prendre rendez-vous et avoir ses 14 rendez-vous. et puis après, elle est dépouillée. Après, elle a vu qu'elle est en tout propre. Là, ils sont déjà mis dans un tableau Excel à la puque à prendre. Ça n'empêche pas, quand tu peux aller au rendez-vous en face-à-face, de faire ton étude de marché. Pourrais-je faire deux cellules dans la même page ? Non. Non. Là, Isabelle, quand tu t'adresses à quelqu'un, il faut que tu sois spécifique et pas généraliste. Donc, quand, si je reprends… Attends, je vais te montrer. Là, par exemple, pour répondre à ta question, j'ai mis la communication commerciale de l'entrepreneur. J'ai fait la même chose, la communication du management et c'est cet après-midi. J'aurais pu dire la communication, mais on n'aurait pas eu la même problématique. Et donc, tu as deux cibles, il faut que tu fasses deux communications. Il faut être spécialiste. Il faut que, par rapport à tes clients, que tu aies une image de spécialiste et pas de généraliste. Quand tu as mal au-dent, tu vas avoir un spécialiste, tu ne vas pas avoir ton généraliste. Quand tu as mal à l'œil, tu ne vas pas voir ton dentiste, tu vas avoir un ostacomo. C'est les spécialistes qui ont plus de valeur et qui vendent plus cher. Et quand on veut faire trop généraliste pour gagner du temps entre parenthèses ou non-père, parce que tu auras des réponses qui seront floues, parce que ta question, tu ne peux pas trop la diriger. Ou si tu la diriges un peu trop, la personne qui est dans l'autre côté, on va dire, mais attends, mais je ne comprends rien. Donc, tu as deux cibles, tu fais deux études de marché. Ça te prendra une demi-heure de plus. Et qu'est-ce que ça te fera gagner du temps et comme efficacité ? C'est énorme. Donc, ça, c'est super important. Donc, surtout, pour Isabelle, ayez plusieurs études de marché sous les plusieurs cibles. La personne que je vous dis hier, elle a trois études de marché, elle a trois cibles. Et là, on va dire, des entrepreneurs, je crois qu'elle est des gens qui font de l'événementiel et puis, on en a un autre. Je ne sais plus lequel. Enfin, à la trois cibles. Au départ, il voulait être pour être faire une. Et justement, à un moment donné, elle ne m'avait pas dit et il y a un moment donné, elle a envoyé son étude de marché à des gens qui faisaient de l'événementiel et elle m'a dit, mais je ne peux pas répondre, c'est trop vaste. Donc, elle me téléphone. Je dis, mais tu ne l'avais pas dit, celle-là. Et donc, il faut changer un petit peu les questions. Ton approche n'est pas bonne. Et c'est pour ça que lui, il ne va pas soit pas te répondre ou soit te donner des généralités qui ne va pas te faire avancer. Donc, c'est super important de justement être ciblé et en amont de bien savoir qui sont tes cibles. Tu peux en avoir deux, trois, quatre. Et après, une chose importante, c'est quoi ? Ah, sur une page Facebook, il faut que tu en fasses deux. Pour ton site, tu fais deux. Tu fais une pour tes clients finaux et une pour tes distributeurs ou tes commerciaux, on va dire. si c'est… Voilà. Donc, il faut que tu es vraiment deux pages bien différents. Et si tu fais de la pub Facebook, tu fais deux pubs. On fait une à direction de tes clients finaux et une à la direction de tes distributeurs ou tes commerciaux parce que tu veux recruter des gens, parce que le discours n'est pas le même, parce que tu vas attirer tes clients par ta vision, tu vas inspirer tes clients par ta vision et tu vas inspirer tes futurs collaborateurs ou tes futurs commerciaux par tes missions qu'ils doivent réaliser. Donc, ce n'est pas du tout le même discours. Et après, là, on est vraiment dans l'approche marketing pur, vous testez. Et si vous sentez qu'à un moment donné, il n'y a plus autant de résonance ou vous ne touchez pas assez, c'est que votre marché est en train d'évoluer. Donc, voilà. C'est pour ça que l'étude de marché doit être régulière. C'est toujours… Et quand on a toujours les mêmes questions, on va tout de suite l'évolution. Puis parce que peut-être que quand vous vous adressez à quelqu'un de 45 ans, les discours quand vous avez un jeune de 30, même si vous demandez le même produit, ce n'est peut-être pas avec les mêmes mots. Donc, c'est là où les personnages commencent à être très intéressants. Voilà. Alors, il est moins dit, je crois. Alors, on va vite avancer. Voilà. Alors, pour ceux qui s'intéressent, demain, vous voyez, on va faire un atelier pitch. Donc, je vais faire un atelier. Donc, si vous avez un pitch et que vous voulez le tester, venez demain. On va s'amuser. Et vous verrez que l'étude de marché, je vous le dis, enfin, je peux vous le dire parce que vous êtes déjà là. Moi, je fais mes pitchs à partir de mes études de marché. Et quand on a une étude de marché qu'on a déjà faite, je peux vous dire que le pitch, il n'y en a pas pour longtemps pour le faire. Parce que souvent, quand on fait des pitchs, on est sur une feuille blanche et on se dit, alors, je dois faire ce mot-là, je dois faire ce mot-là, je dois faire ceci, ça. Et bien là, l'avantage, c'est que grâce à l'étude de marché, on fait le pitch. On ne fait pas le pitch avant de faire l'étude de marché. Donc, c'est pour revenir un peu à IREN, il faut d'abord faire l'étude de marché et après, on fait toutes nos communications et le pitch, c'est une des grandes parties de notre communication. Comme disait Vincent, quand j'arrive chez mon client, il faut que je fasse un pitch. Donc, si le pitch, il est déjà une traduction de l'étude de marché, il va toucher. Vous tâchez au plein cœur du truc parce que vous savez, vous connaissez déjà votre client et lui, il ne sait pas. Voilà. Donc, si vous voulez tester le pitch, je vais vous donner aussi une autre manière de faire un pitch. Voilà. Donc, je vous enverrai aussi le PowerPoint et comme ça, vous aurez le lien direct. Sans ça, vous tournez sur Eventbrite, vous l'avez aussi. Voilà. Voilà. Donc, je vais t'envoyer Isabelle le lien à t'inscrire et puis, je te dis à demain. Voilà. Donc, je vous enverrai ça tout à l'heure. Et donc, ce que je vous ai dit, c'est que dans les quatre approches de Cobb ou de Young, voilà, Young, vous aurez ses stratégies de vente. Donc, vous aurez des réponses aussi pour aussi ajuster par rapport aux personnalités vos messages. Voilà. Là, c'est du lourd que je vous donne. C'est deux ans de formation que j'ai eues. Et voilà. Donc, je vous invite à faire la 1, la 2 et la 3 en plus pour ceux qui font du management comme Isabelle. c'est pas si Isabelle qui a vécu du management. Ouais, Isabelle, tu pourras aussi faire celle du management pour tes équipes. Donc, toi, tu pourras, voilà. Donc, c'est totalement gratuit. Profitez-en parce qu'elle restera pas gratuite, cette formation-là, tout le temps. Et c'est deux heures de vidéo. Moi, ça m'a pris un mois pour les faire. Donc, allez-y et puis posez vos questions. N'hésitez pas. après, je fais aussi des formations en entrepreneuriat, notamment pour tout ce que je vous ai dit. Donc, une formation en ligne qui est nouvelle qui va bientôt démarrer pour faire tout ce que je vous ai dit, s'aligner, trouver son mindset, comment faire une étude de marché, comment la traduire et puis après, comment faire les contenus. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthodes. Il y a 36 vidéos qui seront faites avec cette méthode PQC, c'est-à-dire la méthode pourquoi, quoi et comment. Alors, la méthode PQC, c'est d'abord s'intéresser au pourquoi et pas au comment, c'est-à-dire s'intéresser à pourquoi je vais faire ça plutôt que le site. Si je ne sais pas ce que je vais mettre dans le site, je suis un petit peu bloqué, donc s'intéresser au pourquoi. Et donc, j'ai toute la masterbox et tous les outils que j'ai modélisés à travers mes groupes de mastermind. Mes groupes de mastermind, ça fait déjà maintenant, je travaille dessus depuis 5 ans, recherche, études, pratiques, j'ai modélisé beaucoup de choses. J'ai des groupes maintenant qui fonctionnent, qui ont fonctionné déjà très, très bien. Et donc, c'est tout ce que j'ai appris là, que j'ai modélisé, j'en ai fait un outil en ligne pour les gens qui sont un petit peu loin. Parce que moi, j'habite à Nice, donc les gens qui ne peuvent pas venir une fois par mois à Nice, ça leur permet de suivre cette formation en ligne et peut-être de venir un week-end une fois de temps en temps en année pour justement, oui, Irène, oui, qui ne savait pas que je faisais une formation en ligne. Et donc, ça permet aussi, une fois qu'on a bien démarré et tout ça, si après on veut mettre un petit peu plus loin, on peut consacrer un week-end pour faire vraiment une journée mastermind. j'en aurai une au mois d'octobre pour vraiment mettre en résonance avec d'autres entrepreneurs son projet et de repartir vite avec beaucoup d'idées et de questions justement sur d'autres projets. Alors après, il y a les groupes à distance, les groupes à distance qui est un mixte entre les groupes à présentiel et formation en ligne et après, il y a vraiment les groupes en présentiel où là, c'est vraiment un format qui marche très, très bien et c'est de celle-ci, pardon, que j'ai fait faire, ces groupes à distance et ces groupes en ligne. Groupes à distance, pourquoi ? parce que j'ai des maringos de mastermind en période de confinement. Quand je ne pouvais pas le faire en présentiel, j'ai fait un mixte et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés donc j'ai dit je vais en faire un produit. C'est aussi une manière, vous voyez, quand on écoute son marché, on trouve des nouveaux produits et sans grosse difficulté à le faire. Voilà. Voilà. Donc, pour entrer par exemple dans les groupes de mastermind, si ça vous intéresse, il y a tout un dossier de téléchargement complet avec l'auto-diagnostique que je vais de toute façon vous envoyer d'autres choses pour faire un point justement sur votre pratique. La formation en ligne, il n'y a pas de souci. Alors, la formation en ligne, je vous donne la main. Qu'est-ce qui m'a fait ? J'ai cliqué, pas où il fallait. Alors, elle est à 697 euros, les 36 vidéos avec tous les exercices, les audios, tous les outils, les bonus et puis peut-être d'autres choses parce que moi, j'en rajoute toujours. Donc, s'il y a des choses que je rajoute, les mises à jour seront gratuites. Voilà. Le groupe à distance, c'est un abonnement. Décidément, j'ai mis des liens partout. Voilà. Elle est à 197 par mois. Donc, il y aura deux réunions mensuelles. C'est au minimum quatre heures de rendez-vous. Voilà. Donc, ça fait l'heure à moins de 50 euros avec beaucoup, beaucoup de choses. et le groupe en présentiel, c'est six réunions au minimum avec du coaching individuel, du coaching collectif, du soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec tout ce que j'ai. Avec 1 897 euros, j'ai quelqu'un qui m'a dit dans mon dernier groupe de mastermind, j'aurais été prêt maintenant à mettre 10 fois le prix vu ce que tu nous donnes. Voilà. C'est un retour que j'ai eu. Alors, après, si vous voulez plus loin, pour vous, j'ai fait beaucoup d'articles et il y en a un aujourd'hui qui est d'actualité, c'est comment travailler la crise et pas la solutionner comme une panne. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas parce qu'on veut traiter la crise comme une panne. Donc, si ça vous intéresse, ça peut être ça. Là, très important aussi, c'est comment sortir des états crash. Voilà. Non, alors, Irène, non, la formation en ligne n'est pas limitée dans le temps. Donc, tu peux la revoir 10, 15, 20 fois les vidéos. Une fois que tu auras les accès, tu auras même les mises à jour. Donc, elle n'est pas limitée dans le temps. Moi, mon intention, c'est vraiment de voir les gens s'épanouir. Donc, je vais mettre tous les moyens pour le faire. Donc, je ne vais pas limiter dans le temps les vidéos. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui ont rentré dans un groupe de mastermind il y a deux ans. ils viennent, des fois ils me téléphonent, ils me posent une question, je leur donne gratuitement parce que pour moi, c'est même plus des amis, ce n'est même plus des clients. Voilà, donc, il n'y a pas de souci-là. Voilà. C'est aussi mon éthique, c'est aussi ma patte et c'est aussi la différence qui fait la différence. C'est justement, je donne beaucoup et je partage beaucoup. Donc, aussi, l'état coach, l'état crash, là, il y a un article et ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans l'entrepreneuriat de management, c'est comment aller transformer ces états crash et là, j'ai fait justement un article mais en des formations, on va vraiment, là, je vous apprends vraiment concrètement et je vous aide justement en guidant justement des pratiques. Comment réussir sur la transition professionnelle ? Ça, c'est aussi d'actualité, je pense, qui va arriver. Voilà, alors là, c'est aussi dans les groupes de mastermind, c'est, vous voyez, Einstein a trouvé un peu la théorie de la régulativité grâce à un groupe de mastermind scientifique et ils ont discuté et c'est comme ça qu'on accélère vite. les groupes de mastermind, c'est pour accélérer la performance et la réussite, que ce soit dans l'entreprise pour les managers, on peut le faire pour les managers, on peut le faire pour les entrepreneurs, on peut le faire sur plein de choses. Donc, les groupes de mastermind, on peut les utiliser sur plein de choses. Il y a même des gens qui le font pour les mamans qui travaillent. Voilà. Ou, tiens, Isabelle, si tu veux animer tes commerciaux ou tes équipes, le groupe de mastermind, ça peut être aussi une pratique dont je forme aussi aux gens à utiliser ce qui est un outil très puissant de la science collective. Pour moi, c'est, je n'ai pas vu mieux en petits groupes et en grands groupes, il y a son grand faire et il y a des processus qui sont très puissants. Après, voilà, tiens, pour répondre un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure, Vincent, manager, comment être ferme avec son équipe tout en gagnant une bonne ambiance ? C'était la question qui était posée dans ma étude de marché. J'en ai fait un article parce que j'ai dit que c'est une... Voilà, tu vois, des fois, on va chercher des trucs et les gens nous le donnent. Moi, j'en ai fait un article. Voilà. Donc, c'est tout bête. Mais des fois, je peux dire que c'est la partie iceberg. Il y a quelqu'un qui me l'a posé, ça veut dire que ça intéresse beaucoup de gens. Et c'est une vraie question. C'est une vraie question de management. C'est pour ça que j'en ai dit il faut que je sois sympa. Mais si tu fais sympa, tu fais du social. C'est aussi ça. C'est comment mettre du cadre sans faire du social. C'est aussi un autre article que j'ai fait. Voilà. C'est des vraies questions. Mais tu vois, je n'ai pas cherché la game, la service sur un plateau. Ah, l'étude de marché, je peux vous dire, on fait plein de choses avec. Je fais de ça. Transformer ses rêves en réalité, la méthode Disney, ça pour créer un nouveau projet d'entreprise. Si vous êtes au début de vos entreprises, c'est ce que j'utilise aussi dans les groupes de mastermind en présentiel. C'est que j'utilise cette méthode-là comme Walt Disney pour partir de zéro. Une petite idée, un petit truc. Justement, en faire vraiment un projet entrepreneurial avec la méthode Disney. Disney, il a fait quelque chose de sympa quand même. Il a eu quelques belles réussites. D'autres choses, alors ça, c'est moi, c'est pour ceux qui s'intéressent à la science collective. D'autres choses, des engagements, des engagements aussi, ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est aussi une problématique d'entreprise, l'engagement, des engagements. Il y a justement, quelqu'un un jour, il m'a dit, je peux prendre ton article, je peux le donner à mes clients parce que c'est vraiment leur problème. Je dis, oui, vas-y. Donc, je savais que c'était un problème d'entreprise et tu vois, les gens, ils réutilisent mon article pour justement expliquer à leurs clients ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Voilà. Et si vous voulez voir d'autres choses, mon agenda, il sera toujours à jour. Peut-être pas sur cette page-là, mais ça, parce que ça, c'est une impression à écran. Mais il est toujours à jour justement sur mon site. Il est 11h, vous voyez, il fallait que je respecte le temps. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. De toute façon, moi, je vous envoie à ça. A tous. Donc, je vous envoie. Concernant l'étude de marché, le questionnaire doit être ni trop long. Oui, Isabelle, oui. Parce que s'il est trop long, les gens, ils vont se dire, ça me gonfle et je n'ai pas le temps. Donc, il y a une petite phrase en disant, dans le cadre de mes recherches, aidez-moi à remplir ce questionnaire de cinq, six questions. Donc, tu mets du volume, ça va vous prendre cinq minutes. Et en contrepartie, je vous enverrai gratuitement un petit conseil gratuit en vous remerciement. Donc, la longueur, c'est, c'est, d'abord, c'est des questions ouvertes. Ouverte, ouvrez les choses pour que les gens puissent répondre. Donc, ça, c'est une chose. Et ayez maximum sept, sept, sept questions ouvertes. Une question ouverte, c'est quelque chose qui allait, sept mots, sept questions, sept mots. Ah, le sept, la force du sept. Voilà. Maximum sept, sept questions, sept mots. Tiens, celle-là, je n'avais jamais fait, je vais me la ressortir. Voilà, merci Isabelle, tu m'as donné une idée encore, vous voyez, comme quoi, quand on a une chance collective, sept questions, maximum sept mots par question. C'est-à-dire, quelles sont les problématiques ? Et alors là, tu peux mettre quelles sont les problématiques concernant les produits de beauté. Voilà. Première question, problème. Je ne sais pas, si c'est peut-être pas tout à fait ça ton expertise, mais c'est ça. Mais ça peut être ça ta première question. Non, pas de choix multiples. Non, 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 pas de choix multiples. Pas de choix multiples. Tu vois, tu vois, la personne, il faut qu'elle te parle. Un bon questionnaire, bonne étude de marché, c'est quand personne elle commence à te raconter sa vie. Une bonne étude de marché, quand il y a une question ouverte, tu dis c'est quoi les problématiques d'un, quand tu as plus de 25 mots derrière, c'est comme quand personne a commencé à se livrer. Si tu fais des questions multiples, c'est par rapport à ton œuvre d'expert. Et donc, tu réduis le truc. Question ouverte. Quelles sont vos problématiques ? C'est comme ça que tu connais tes clients. Qu'est-ce que vous avez envie de la place ? Parce que si tu mets des questions à choix multiples, tu vas mettre ton œuvre d'expert là. Donc, ils vont te répondre. Mais tu n'auras pas les bonnes réponses. Tu ne poseras pas les bonnes questions, comme disait Vincent. La bonne question, c'est une question ouverte. Quand tu vas chez un client, tu ne dis pas est-ce que vous voulez ça ou ça ? C'est quoi votre problématique ? Qu'est-ce que vous avez envie de la place ? Ah, alors madame, j'ai ça en fin de compte. Question ouverte. Ouvrez les questions. Alors, au niveau de la beauté, Isabelle, ça serait quelles sont les problématiques concernant votre beauté ? Par exemple. Et là, tu vas voir plein de choses. Les gens, ah, toujours une photo, oui. Une photo, c'est important, c'est 80 % de l'accroche. Chez Facebook, surtout. Et surtout sur Facebook, attention, faites toujours des questions positives. Le négatif, vous allez être banni. Donc, soyez très positif. Donc, alors, il ne faut pas mettre problème. Alors, là, il faut, alors là, c'est des techniques Facebook. Il ne faut pas dire problème sur Facebook. Ou il faut dire, j'ai eu le problème de beauté. Moi, j'ai eu le problème. Quels sont, à quoi vous, qu'est-ce que vous auriez ? Voilà mes problèmes de beauté. Alors, tu peux dire, mes problèmes de beauté, c'était, je ne sais pas, le choix de mes produits, ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous avez, vous, envie d'avoir par rapport à mon expérience ? Donc, il faudrait travailler parce que Facebook, il ne faut surtout pas qu'il dise problème. Tu peux dire sur LinkedIn, sur LinkedIn, tu peux faire une, comment dire, une, une étude de marchand en utilisant de problème. Mais sur Facebook, il fait le plus fin. Il faut dire, dans le cadre de mes recherches, est-ce que vous pouvez m'aider sur comment vous vivez votre beauté au quotidien ? Merci de répondre le questionnaire et à ce moment-là, tu peux mettre problème, mais il ne faut pas mettre problème sur ton, tout de suite. Donc, il faut que tu leur dise, comment vous vivez votre beauté ? Aidez-moi à répondre à ce questionnaire-là. Tu vois ? Tac, tac, tac. En contrepartie, je vais vous offrir et puis il faut, je vois un qui offre parce que si tu n'offres pas, Facebook, il va te mettre une croix, il va te bannir, il va te mettre en rouge. Il ne faut pas faire ça. Et je vous offre en contrepartie un conseil sur la beauté. Le conseil, il faut, tu poses une demande, un truc sur la beauté, tu leur donnes un truc sur la beauté. Donc, c'est aligné. C'est OK. Donc là, Facebook, il va te dire OK. Et à partir de là, dans ton étude de marché, tu dis, quelles sont les problématiques pour vivre votre beauté ou concernant votre beauté ? Très court. Là, il va te dire plein de choses. Tu as peut-être le choix des produits, ça peut être le délai, ça peut être le temps, ça peut être l'argent, ça peut être, je ne sais pas, plein de choses. Qu'est-ce que vous aviez envie à la place ? Moi, je n'envie un truc simple. Coaching beauté, attention, c'est ton expertise. Alors, tu offres ? Alors, je vais te donner un truc. Je vais te donner un truc. À la fin de ton étude de marché, tu dis, quelle est la question que vous voulez me poser concernant la beauté ? Tu vois, tu es toujours dans la beauté. Et, en contrepartie, je vais vous offrir une heure de mon temps. À quelle adresse mail ou à quel téléphone je dois vous contacter ? Et là, tu as ce que tu as ? Tu as l'adresse mail et le téléphone. Et donc, ton prospect, il est plus froid là, qui commence à être tiède. Cette question-là, c'est la question, ça, c'est la question à 10 000 euros, celle-là. C'est, quelle est la question concernant la beauté ? Tu vois, tu dis, quels sont les problématiques de beauté ? Quelles sont la question que vous voulez me poser sur la beauté ? Ça veut dire que tu dis que tu es experte en beauté. Sans le dire. Et tu dis, en contrepartie, alors celle-là, elle est encore mieux que d'offrir juste un truc. En contrepartie, je vais répondre en face à face. Donc, à quel numéro je peux vous joindre ? Et vous préférez le matin ou l'après-midi ? Ça, c'est d'autres techniques. Voilà. Et alors là, tu fais quelque chose, la personne, elle va se livrer et en contrepartie, elle va dire, j'ai une super question, il faudrait que j'ai un truc là. En plus, j'ai une experte là. Je lui pose et en plus, je lui téléphone. Et donc, il y a de grandes chances que Prospect Froid, Prospectiel, c'est quelqu'un qui est dans tes contacts chauds. Donc ça, oui, oui, oui. Alors, une heure, c'est un peu long. 30 minutes. Ton temps, c'est de l'argent. 30 minutes. 30 minutes. Parce qu'à une heure, tu risques de tout lui donner là. Et de lui dire tout. Donc, à dire super, Isabelle, tu étais super sympa, tu m'as tout donné, j'ai plus besoin de toi. Donc là, attention, la ligne rouge à ne pas dépasser. Il faut que tu donnes quelque chose, mais surtout pas ton offre. Donc, attention, point de vigilance là. Oui, je sais, c'est ce que je sens, Isabelle. j'ai quelqu'un qui est aujourd'hui, une autre personne dans un de mes groupes de Mastermind, elle a 7 000 clients et aujourd'hui, elle a très peu de ventes. Et je lui dis, attention, tu es en train de tout donner là. Tu donnes les choses, les gens, ils n'ont plus t'acheter. Tu leur donnes tout. Tu ne t'as plus rien à vendre. attention, c'est quelque chose aussi dans mes groupes de Mastermind que je fais très attention, c'est justement où est la ligne rouge et ne pas la dépasser. Il y a des choses que tu peux donner, mais il y a des choses qu'il faut à un moment donné stop. Dans mon webinaire, je n'ai pas dépassé la ligne rouge. Même si vous avez l'impression, je ne l'ai pas dépassé. C'est très subtil parce qu'à un moment donné, il faut vivre, on ne vit que d'encaissement. Voilà, très intéressant. D'autres questions ? Donc, je vous envoie l'autodiagnostic, le lien pour la vidéo, le powerpoint, si vous les avez. Et puis, si vous êtes super content de mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'il y aura plein d'autres choses sur l'entrepreneuriat que je suis en train de préparer et que ce sera des petits trucs ou des choses comme ça qui pourront vous servir. Et puis, surtout, surtout, si vous avez des questions, vous aurez mon mail, mon téléphone, vous m'envoyez, vous me téléphonez, vous m'envoyez un mail et puis, on pourra toujours discuter ou à travers d'autres webinaires. Voilà. Yeren, tu es déjà abonné. Merci. Oui, tu me l'avais déjà dit. De pitch, un pour l'équipe. Isabelle, super. préparez pour demain comme ça, tu pourras au moins en tester un. Voilà. Et je vous dis à très bientôt et puis bonne journée. Ciao. Ciao.